Bonjour les amis, c'est le lundi de Pâques et aujourd'hui je vous retrouve pour la préparation d'un fromage blanc à l'ail des ours. Ça va être une sorte de petite sauce dans laquelle nous allons tremper nos carottes et nos radis tout à l'heure pendant le barbecue. Pour cela j'ai besoin d'ail des ours du marché, de Spicekwack, c'est cet équivalent d'un à cheval entre le fromage blanc et les petits suisses et puis d'un peu de sel mais c'est pas obligé. Je vous invite à regarder comment ça marche. Je prends du fromage blanc que je mets dans mon récipient et je coupe mon ail des ours, un petit morceau que je mets là-dedans. Et puis, si je veux, je peux rajouter du sel. Petite pause. On continue en allemand. Ja, ihr habt's gehört, Aurélie macht hier eine leckere Spezialität zum Grillen und ja, einen Quark begleitet von Bärlauch. Ja, der heisst eigentlich ähnlich im französischen Bärenknoblauch, kann man sagen, und der schmeckt ja auch sehr Knoblauch-ähnlich. Und ja, sie hat's euch erklärt, etwas Quark, etwas Salz, dann den Bärlauch schneiden und zusammenfügen oder zusammenmischen und schon hat man da eine sehr schöne Begleitung beim Grillen. Et voilà, à plus tard dans le jardin, pour le Grillen. Bonjour les amis et bienvenue au Tourna. Tourna, c'est un endroit entre Freiburg, Hinterzaden, Breitnau, Sankt Peter, Sankt Mergen et Furtwang, Trieberg, Villingen. Ici, on est dans un endroit paradisiaque. Regarde un peu. Et à la maison, on a préparé un petit goûter à emporter et on va vous montrer tout ce qu'on a. Alors, j'avais préparé il y a deux jours une crème à l'ail des ours et c'était pour notre barbecue. Et le soir, on a oublié de filmer le barbecue. Et du coup, bah, j'en ai refait aujourd'hui parce qu'on aime bien emporter des petits légumes, comme ça, des crudités à grignoter avec une crème à l'ail des ours. Alors, c'est tout simple. On prend, par exemple, un bout de carotte, hop, on le met dans la crème et on croque. Qu'est-ce qu'on a à mettre, dans notre crème à l'ail des ours. On a des petits bouts de carottes et des radis. Pour accompagner tout ça, on a des fraises, nos deuxième fraises de l'année, des fraises du marché. Et puis, un petit pain qu'on a acheté à la boulangerie de Sainte-Mergen. Il est magnifique. C'est un petit pain au Lardon. Ja, hallo, Aurélie hat es euch schon erklärt. Hier noch eine kleine Abrundung zu unserem Video neulich mit diesem herrlichen Bärlauch-Quark-Dip. Und diese Sache ist ganz einfach. Einfach Karotten rein tunken und die dann essen. Besonders beim Grillen macht sich das ganz gut. Und hier haben wir eben Karotten und auch Radieschen dazu. Und eben noch als Begleitung Erdbeeren und hier ein leckeres Speckbrötchen, das wir in der St. Mergener Bäckerei gekauft haben. In dem Sinne, euch eine schöne Zeit und alles Gute. Ja, zum Schluss noch etwas Wortschatzarbeit in Deutsch und Französisch. La Karotte. Die Karotte oder die Moorrübe. Le Radis. Das Radieschen. La Fraise. Die Erdbeere. La Crème à l'Ail des Ours. Die Bärlauchcreme. Le Petit Pain au Lardon. Das Speckbrötchen. Bon Appétit. Guten Appetit. Die Himmels. Sous-titrage ST' 501